Bonjour, suite de Shadow of the Tomb Raider, j'espère que vous allez bien. On est parti, du coup on est directement dans le tombeau, dans le site d'excavation, les fouilles, tout ça. On avait ça qu'on n'avait pas vu. Ha! Ha ha! D'accord. Alors, ça si on n'avait pas backtrack, c'est d'info qu'on n'aurait pas eu. Alors, je ne peux pas courir, je ne peux pas sauter, je ne peux pas rouler, je ne peux que marcher, en somme. Donc, on fait ce qu'on peut. Ça va que le truc n'est pas très très grand. Je ne sais pas pourquoi on ne peut que marcher dans cet endroit, c'est genre... C'est entre deux zones, du coup, voilà, tu prends ton temps, s'il te plaît. Et tu laisses le temps aux textures de se mettre. Ok. Saut de l'ange, appuyez sur C pour plonger. Wouf! Stylé. Euh, ils sont où les objets? De l'or, de l'or. Donnez-moi de l'or. Euh, par contre, remonte. Il n'y a rien d'autre? C'est quoi ce bruit? Très agréable. Non. Avant poste. Vous voulez votre statut? Opération Lou solitaire en cours. Camion en retire. Pourquoi on s'impose? Docteur Dominguez est au Pérou. C'est suffisant comme raison. D'accord, commandant. Désolé, chef. Non mais je suis plein, ça sert à rien. Ok. Là, on repasse en dessous. Tranquille. Oui, on passe l'argent. Ah. Là, il va y avoir problème. Ah non, non, vous fouillez pas sous l'eau. Ok, il va nous fuler de l'équipement. Je voulais pas remonter. C'est M'day. Il me repère à chaque fois, là. Est-ce que je peux? Comment ça? Non mais attendez, je me fais ouvrir, là. C'est pas prévu, ça. Le temps que je fasse mon élimination furtive, il y a tout le monde qui m'a repéré. Ça va pas du tout, ça. Attendez, parce que là, ils sont nombreux, non? Ah, ils me voient pas de là. Ah bah là, ils sont bien dans la merde. J'ai l'AE. Là, on attend. Mais non, non, je suis pas là. C'est faux. Tu sais pas que je suis là. Tu me vois plus, là. Ah si, à courte portée, ils me voient quand même de là. Ok. Comme des fois, elle a envie de remonter. Voilà. Chaises musicales. Je suis là? Je suis plus là. Je suis plus là. Il y a un ennemi proche d'un. Oh! Ah ouais, c'est vrai qu'il faut que je loute les corps. Chut. Reste. Et je loot tes potes. Non mais... C'est quand qu'il devient un cadavre exploitable? Pourquoi il est jamais devenu un... Cache de survie ici. Attends, je vais sortir deux secondes. Tu peux pas te mettre près d'un rebord par contre? Juste histoire que ce soit... Voilà. Un peu plus pratique. Et je loot automatiquement. D'accord. Bah voilà, je crois. Je crois que c'est bon. Non mais... Je crois que Clara, c'est bon. T'inquiète. On a peut-être un encore, mais... C'est le max. Je peux plus rien prendre. C'est des plumes ça. Ah, attendez. La promesse de Dieu à Noé de ne plus jamais détruire le monde tient peut-être du fait que le Seigneur considérait que l'humanité avait appris sa leçon. Mais est-ce vraiment le cas? Cet épisode peut également être compris d'une autre manière. Dieu a mis sa puissance destructrice entre nos mains. Nous sommes dorénavant responsables de chaque âme et elles sont aujourd'hui souillées et mises à rude épreuve. Cela fait maintenant 4000 ans que le monde n'a pas connu la pureté et nous allons changer cela. Nous allons construire un monde nouveau. Nous pavrons la voie vers les cieux pour tous les hommes. Nous allons précipiter la fin de cette ère de péché. Yes. En tuant des gens. Logique. Sympa les trinitaires. Bon, du coup... Non. Tac. Alors, on va faire ça. On va en refaire une autre. Et on va faire ça. Voilà. Comme ça, je suis plus plein là. Le bois, on en trouvera facilement. Bah, voilà. Genre. 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 Genre, voilà, on a du bois. Et let's go, le scénario. Et ne casse rien. Yes. Non, petit discours. Compétences, j'ai deux points. Ouais, mais on avait dit... Non, on n'avait pas dit ça, nous. Après, les animaux, c'est peut-être bien. Les animaux rares. Les animaux rares. Après, fabriquer des grenades. En fait, il y a plein de trucs qui sont bien. En fait, il y a plein de trucs qui me tentent. Améliorer le temps de réaction. Ralentir le temps qu'on visait. Vos tenus d'ailleurs... À la limite, ça, c'est un truc qui... Si je le prends maintenant... Je suis tranquille pour un moment. Mais... C'est bien, ça. C'est même... C'est même évident, en fait. Prendre ça. Bon. Ouais, je me dis, ça, ça peut me permettre de... D'économiser du loot pour plus tard, mais bon. Bon. C'est pas très, très grave. Allez, go. C'est sûr, je t'assure, tu peux le prendre. C'est sûr, je t'assure, tu peux le prendre. Et son caractère la rendent influençable, dans le sens où elle voudra toujours relever de plus grands défis, avec une forte probabilité de succès. Toute information qu'elle détiendrait, et que Richard Croft pourrait avoir cachée au Trinitaire, serait un avantage. Elle ferait une excellente recrue. Yes, mais je suis pas sûr que ce soit nos intentions, mais... Mais ouais, ouais, hein. Ok. Du con pourrait très bien se faire manipuler par les Prinitaires, à un moment donné, hein. C'est un peu ce qui s'est passé au début du jeu, finalement. J'avais compris, du con. On va appeler eux pour que Lara s'enduise debout. D'accord. Je me suis traîné dans la boue. Encore un document. Nice. Non, mais... Oui. Nice. Nice. Nickel, ça. Voisin, solution radicale nécessaire, zone isolée, site englouti, tout semble être d'origine naturelle. Nice. Avons propagé la thèse de la montée du niveau des rivières amazoniennes dans les médias. Mais alors, attends... Non, c'est pas là où on était au début, ça. Au début du jeu, on était pas en Guyane. Parce que ça ressemble quand même un petit peu à la tempête qui s'est passée, finalement. Il y a une grande montée des eaux d'un coup. Ah, quoi que... Enfin, en vrai, rien n'empêche qu'ils auraient pu faire exactement la même chose. À cause où mêle. Finalement. C'est ça que je suis en train de me dire. Non, impossible. Oui, non, mais... Oui, oui, Lara. Oui, d'accord. Ok, ok, Lara. Ça va, j'ai compris, Lara. Allez, laissez-vous. Bah... Je veux bien, mais faut y aller, là. D'accord. Faut juste avancer tout droit. Bon, il va y avoir du fight, là. Bon, t'as pas dit que t'avais terminé, mais... J'sais pas combien il en reste, mais... Ah ! Ils sont descendus et jamais remontés. Allez, allez, venez. Allez, viens. Allez, viens, petit. Viens voir le cadavre. Viens voir le cadavre de ton pote. Va voir le cadavre de ton pote. Oui, oui, c'est bien. J'inspecte la... J'inspecte la... Nice. C'est bon. Ça a marché. Oh, je suis content. Je suis content, ça marche bien, ce truc-là. J'aime bien. J'aime bien ce truc de... De piéger les cadavres. Ah, ça, c'est avec ça que je fais une molotov. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord, l'objet qui fait là-bas. Oh, attendez. Est-ce qu'il y a des trucs à looter, là ? À part la bouteille. Euh... Oh, mais sinon, je fais ça, en fait. Sinon, je fais ça et je vois qu'il n'y a rien à looter. Et puis, bah, ça. Sauf si ce n'est pas indiqué sur ma map. Ce qui est possible aussi. Moi, j'ai envie qu'elle... Non, mais non. Prends la bouteille, Lara. Fais un effort. S'il se plaît. Ah oui. Mais avec eux. Ouais, j'avoue. Comment ça ? D'où il sait où je suis, lui ? Ça ne me plaît pas, ça ? Il est où ? D'accord. Là, il y en a un. Ouais. Salut ! Ça va, ça s'est bien passé, hein ? Pour l'instant, ça se passe bien. Ça va. Je suis satisfait des combats. On est efficace. Non, mais... Ramasse ça. Euh... Molotov, il a fait du bien, là. Il a demandé aux trinitaires de surveiller un site de fouille sous un vieux puits de pétrole. Tu vas aller jeter un coup d'œil ? Oui, je vais voir ce qu'ils ont trouvé. D'accord. Rourke était à Cozumel quand Dominguez a pris la dague. Ils ont dû découvrir comment accéder à la cité perdue. Comment ça, plein ? Ah, ça ne me plaît pas, ça. Je n'ai pas assez de place pour ça. Non, mais il est où, le feu ? Ah, j'aurais pu... J'aurais pu m'infiltrer ici, quoi. Il y avait un feu, non ? Ah, mais il est loin, le feu, maintenant. Ah, mais ça m'embête, ça. Cette caisse, elle m'embête. Non, mais attendez. En vrai... En vrai, je suis désolé, mais... On backtrack. On backtrack pour exploiter. Est-ce que je veux bien laisser des trucs derrière moi ? Mais pas ça. Ça, c'est non. Il était où, le feu ? Tout est plein. Oui, non, mais... Je ne peux plus rien prendre. Il était là, ok. On va améliorer des trucs. Genre, au hasard, je ne sais pas. Au hasard, le pistolet. Voilà. Et tac. Euh... Et vous savez quoi, on va même améliorer ça. Genre, euh... Voilà, on utilise des pièces, on utilise des pièces. On a trop de pièces, bah, on n'en aura plus. Hop. Voilà. Du coup, on a nos unes, mais elles sont full améliorées. Celles qu'on a. Donc, c'est très bien. Voilà. Maintenant, on peut... Non, ce n'est pas par là. Maintenant, on peut relouter. C'est merveilleux. Finalement. Oui, non, mais... Au secours. Au secours, cette phrase. Très bien. Et, euh... Non, ça va. Niveau temps, on est bien. Non, bah, du coup, on va pouvoir avoir un épisode principal, pour une fois. Non. Ouais, je... Si il y avait des trucs pleins sur eux, tant pis. Fuck it, quoi. Ouais. Ok. Hop. Tout ça pour cette caisse. Mais moi, je suis content. Au moins, on n'a pas... On n'a pas gâché. Parce qu'après, il fallait revenir là-bas et tout. Revenir ici, sans rappeler qu'un truc, la flemme. Moi, je descends serein. Je ne devrais pas, hein. D'accord. Je l'ai dit, hein. C'est pas fauteuil. Oui, c'est pas fauteuil. Yes. Bon. Euh... Je peux descendre comme ça ? Non. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait un truc, mais... Je ne suis pas sûr... Si. Ah, si. Ok. Ah, non, mais c'est vrai que Lara, les sceaux de Lara. Toujours... C'est toujours beau à voir. Oh, ça, c'est les Trinitaires, ça. On aurait été dans un autre endroit, je t'aurais dit, les Coyotes, mais... Mais vu le sang, c'est les Trinitaires. Les Coyotes, ils laissent moins de sang. Et ils laissent pas des gens vivants. Enfin, pas en entier, quoi. Bon, en partant du principe qu'on a vu des Coyotes à l'épisode précédent. Tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. Oui. Mais vois-tu ? Non. Rapport des Trinitaires sur les fouilles du Temple de l'Asie. Attention du docteur Dominguez. Avons peut-être découvert l'entrée du Temple non loin de Kouakiyaku. Les équipements de fouilles sont en chemin. A savoir les tanks, les arsenals d'indés, et quelques petits explosifs histoire de déblayer un peu le terrain. Oh. D'accord. Quart de l'archiviste. On a raté... Non. C'était là. Non, on a pas raté de truc. Par contre, c'est grand. Par contre, devinez quoi ? C'est grand. Comme d'hab, en fait. Pourquoi il y a un truc là ? Au secours. Ok. Non, mais... Je voudrais même prendre cette arme, en vrai. Je pense que ce sera le plus efficace. Après, ça se trouve, là, les gens qu'on voit morts, c'est les trinitaires. Parce que ça a l'air d'être des soldats. Donc peut-être qu'ils ont été éliminés par autre chose. Genre chers. Ce serait bien. Moi, je serais fan de l'idée. Mais je ne suis pas sûr que... Je ne sais pas. Je ne sais pas si le jeu y fera ça. Genre un peu comme les immortels. Un frottage du temple de la vie. De la mort et la vie. De la nouvelle lune à la plaine. Ce temple est le gardien de la boîte d'argent. Alors, oui. On n'a pas eu un peu la même chose. On n'a pas eu exactement le même truc il n'y a pas si longtemps que ça. Au niveau de... De ce que ça disait. Je n'arriverai jamais à retrouver. En tout cas, c'est stylé. Graphiquement, visuellement, je trouve ça... Je trouve ça vachement sympa. Ouais. Euh... Faut que je refasse le même symbole. Ah, attendez. Non, mais... Annule. Pendant une demi-seconde, j'ai cru que voir ça, ce serait intéressant. Ça a l'air d'être nul. Ah, dans les deux cas, je les place au lieu du bain. Euh... Ouais. C'est pas l'air de m'aider des masses, ça. Ouais, Ichelle et... Yes. C'est quoi vos... C'est quoi vos symboles, déjà ? Je ne sais plus, moi. Moi, je vais tout aligner, hein. On va tout aligner, on va dire que c'est ça, hein. Il n'y a pas de réaction. Alors, attendez. Est-ce que je n'ai pas moyen d'avoir un indice ? Non, pas dans ma légende. Attendez, comment je fais ? Ah oui, mais c'est là. Euh... Bon, les missions secondaires. Aller aux abords de la ville. Les défis, d'accord, ok. Euh... Artifacts ? Artifacts, ouais. Euh... Pour trouver la cité perdue. Non. C'est pas ça. Euh... Yes. Comment je... Pour trouver la cité perdue. Non. Mystère de la Reine Blanche, ça c'est bon. Quotidien Zincas. Panthéon Aztèque. Ouais, normalement, ça devrait être ça, mais sauf que... En fait, on n'a pas de truc de... De his shell et... Parce qu'on a déjà vu leur symbole, mais je ne sais plus ce que c'est, moi. Là, je ne peux pas y aller. Là, à mon avis, c'est la douille intégrale si j'y vais. Non, mais il doit y avoir forcément un truc visuel qui me permet de savoir ce que c'est. Qui me permet de savoir qui est qui. En vrai, sinon, il faudrait juste que je trouve un truc... Un symbole commun entre les deux. Parce que là... Non, mais d'accord. Sinon, faire comme ça, ça marche aussi, ouais. Oh là, il y a une bonne vibe Zénigme à l'ancienne, là. Yes. Ah, pilule, 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 pilule. Hein ? Bon, ça, c'est 4-1 et la barre. Ok. Euh... Donc là, ça va faire un truc. Voilà. Voilà. Tac. Ah, mais il y en a 3 maintenant. Pilule, pilule. Et euh... 3. Donc là, on va mettre le 3, qui est là. Ah yes, ça va débloquer ça. Ok. Jusque là, j'imagine que ça va se tomber si jamais j'essaye. C'est passé quelque chose, non ? Je crois que c'est le moment de vérité. Je pense que si tu fais faux, tu tombes. Ça doit être... Encore une porte. Ça doit cacher quelque chose. Ouais, non, mais j'ai compris. Ouais, voilà. Donc là, c'est quoi ? C'est une pilule à la fin ? Non ? On sait pas ? Si, on sait. Pilule et barre. On a les infos partiellement complétées, quoi. Ok. Alors par contre, pour le début, tu piffes en fait, c'est ça, non ? Juste tu piffes jusqu'à trouver le bon truc ou j'ai dû rater un événement, un indice visuel. Et là, c'est la barre. Vraiment, ça doit être simple. 1, 3, la barre. Moi, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Si je meurs, c'est pas juste. Là, j'ai un problème par contre. Ouais, ouais. Là, j'ai un petit problème par contre. Parce que... Comment je devine ça, là ? Ou alors, j'ai pas écouté ce qu'ils ont dit assez. Et le truc de la date, c'est important. Mais... En fait, moi, ce que j'ai envie de faire... Là, c'est ça. Et là, euh... Alors, ce serait très tentant de faire ça, en réalité. Mais, euh... C'est quoi le dernier chiffre pour chaque shell ? Une ligne en travers, deux points en haut. Sept, je dirais. Merci. Ok, bon, c'est ça. Ok. Merci, Jonah. A priori, c'est ça. C'est bon, on est en vie. On a réussi. Alors, attends, hein. Je les connais, vos codes scènes. Attends, hein. Sympa, les jaguars. Sympa, les petits chats. Enfin, les gros chats, mais... C'est des gros petits chats, quoi. Bon. Ensuite. Moi, c'est en Keshua, là, que je veux avancer, là. C'est un petit problème, hein. Le suicide n'était pas interdit chez les Mayas. Il était même considéré comme une alternative honorable à la vie. Ainsi, par le suicide, il était possible de sauter les enfers et d'aller directement au paradis. Comme tous ceux qui mouraient d'une mort honorable. Les sacrifiés, ceux qui étaient morts au combat ou en couche, et ceux tombés au jeu de balle. Les suicidés étaient accompagnés dans leur voyage au paradis par la déesse Ishtab, aussi appelée la femme corde. Elle était la déesse des suicidés, en particulier des suicides par pendaison, et se manifestait sous la forme d'un cadavre en putréfaction pendant au bout d'une corde. C'est sympa. Ouais, tu vois ça, t'es content. Je sais pas si c'était la personne, la déesse la plus représentée, mais ok. Très bien. C'est intéressant à savoir. Et un aigle qui s'envole vers un temple. Ok, je sais pas pour le reste, mais la gueule du jaguar, c'est par ici. Vraiment ? Ouais, une sculpture de chat avec de grandes dents. Ah, voilà Jonah. Voilà. Ah, est-ce que ça va ? Oui, je ressors là. C'est le sentier qui mène à la cité perdue. Ah, pardon. Pardon Jonah. On dirait que ça décrit une série d'épreuves. Oui, bon, c'est ce qu'elle vient de dire. On traite. Parfait. Je crois que tu vas aimer ce qu'on a ici. Oui. Qu'est-ce que vous avez ici ? Ah oui, c'est bon. Incroyable. Ça va être quelque chose de proche. Deux gardiens ont des crocs. Hum hum. Deux gardiens ont des pieds. Hum hum. Un gardien a les deux pour mieux me protéger. Un gardien a les crocs et les pieds pour me protéger. Ah, attendez, il y a des... Ah, attends, 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 attends. Lui, il a des crocs et des patounes. Euh... Attendez. Ah, lui, il a pas vraiment de crocs. Non, lui, il a des patounes. Lui, il a des crocs, mais pas de patounes. Et lui, il a des crocs et des patounes. Pour me protéger. Donc, c'est lui qui me protège. J'y croyais, hein. J'y croyais vraiment, ma théorie, hein. Est-ce que lui, il a pas de patounes ? C'est un serpent. Ouais, c'est un serpent. Donc, il a des crocs. Non, mais attendez, c'est ça, là. C'est sûr que c'est ça. Bah. Mais. Normalement, je vois pas la zone du monolithe. Parce que là, ça super l'oiseau. Ouais, super l'oiseau. On s'en fiche, l'oiseau. On revoit le... Non, je peux pas. Pour moi, c'est ça, là. Mais elle veut pas monter dessus. Je veux rien faire avec. Comme étrange, ça. Faut que je sorte là. Ça sent la douille si je fais ça. Non, mais attendez. C'est histoire de monolithe. Ça me... Parce que je suis quasiment sûr que c'est cette statue. Voyez, regardez. Deux gardiens ont des crocs. Deux gardiens ont des pieds. Un seul, elle est deux pour mieux me protéger. Je... Enfin... De toute façon, c'est dans cette zone, donc... Je peux refaire un petit... D'aller-retour. Mais lui, il a des pieds. Tout comme lui qui a des pieds. Lui, il a des crocs. Et lui aussi. Donc, ils sont deux à avoir des crocs. Deux à avoir des pieds. Il y en a un qu'elle est deux. C'est lui. J'ai réussi à monter, là. Maintenant, je fais quoi ? Rien. 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 Parce que ça aussi, ça a des crocs, mais... Parce qu'en plus, les monolithes... Je me rappelle plus exactement, une fois que tu as trouvé le truc. Comment ça marche ? On va regarder en haut tous les monolithes. Enfin, toutes les statues, mais... Celle-là, de toute façon, ça ne sert à rien. Non. Ouais. Ça ne sert à rien. Mais ça, là, ça m'énerve. Non, il n'y a vraiment rien. Ça me sera utile. Donc, on peut passer à la suite. Je n'ai pas vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai réussi à jamais le voir. Je suis tellement convaincu que je serai sur le truc. Yes. Ça sent la douille. Tout cassé. Eh ben... Ah. Serre d'aigle. Sur une branche, j'utilise une flèche grappin pour tuer et accrocher en hauteur un ennemi. Oh, trop bien. Oh, trop bien. Ça a l'air trop bien. Je veux essayer. Je veux tuer quelqu'un comme ça. C'est un petit sommaire représentant un temple qui s'élève au milieu d'une ville. De loin, il ressemble un peu à un serpent. Ah. Ça va peut-être être ça, cette histoire de serpent, là, dont on nous a parlé sur la fresque d'avant. D'ailleurs, attendez, parce que... En vrai... En vrai, je n'ai pas regardé la fresque. En vrai, Lara, elle a regardé la fresque. Elle a dit, oui, voilà, il faut entrer par la bouche du jaguar jusqu'au serpent à l'œil d'argent. Voilà. Mais donc, 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 donc là, on rentre là-dedans. Là, il y a une araignée bizarre avec un aigle qui vole vers les cieux. Mais il est où, ton serpent ? Ah oui, il est là, ton serpent. Au secours. Et là, il y a le serpent. Et là, il y a un truc. Là, il y a un truc, mais on ne sait pas trop. Ok. Très bien. Au moins, voilà, on a... Au moins, on a étudié un petit peu. On a vu. Bon, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux à quoi ça ressemble, quoi. Pour de vrai. Non. Ah, si, il y a de l'eau. Normalement, je peux faire ça. Et j'ai retenu ma leçon. Paf. Yes. Les piranhas sont dangereux prédateurs qui attaqueront la rac... Hein ? Oh non. Oh, ça ne me plaît pas du tout, ça. Cachette sous-marine. Cachez-vous sous les airs afin d'être évité d'être... Hein ? Oh, ça ne me plaît pas, ça. Ah ouais, j'en ai... Oh bah ouais, c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que c'était marrant, sous l'eau. Non mais attendez. Parce que c'est moi ou il y en a 12 milliards des piran... C'est ça, les piranhas, en plus ? Ils ont l'air tout mignons. C'est affreux. Oh putain. Non, parce que normalement, ça, je crois que... Enfin, moi, ça, c'est le genre de poisson en... En vrai, ils me font peur, hein. Je vous avoue qu'en vrai, ils me font peur, ces poissons. Parce que ça a l'air d'être des trucs, ça te grignote ? Ça ne te lâche pas, hein. Non, vous ne m'avez pas vu. Vous ne m'avez pas vu. Vous ne m'avez pas vu. Par contre, je risque de manquer d'air. Ok. Ok. Oh non, mais du coup, ça me stresse. Oh non. Oh mais non. Moi, j'aimais bien ne pas stresser dans l'eau. Me déplacer librement. Genre joyeusement. Librement et... À l'abri des vents. Je ne peux plus maintenant. Minerai de jade. Minerai précieux pouvant être récolté principalement dans les vents de minerai de jade sous-marine. Vendez-le aux marchands. On me dit, vends-le, hein. Le jeu, il me dit, vends-le. Oui, oui, non, mais... Oui, oui, je sais, là. Une fois, j'ai l'impression que je peux rester plus longtemps sous l'eau que d'autres fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. Après, si ça se trouve, faire des actions, genre du minerai, etc., collecter du minerai, ça te vide ton oxygène plus vite. Ce ne serait pas illogique. Là, par contre, monte. On monte, Lara. Monte, je t'en supplie. Arrête de faire la con. Hop, déjà, tu prends ça. Ok. Moi, j'observe sous l'eau, hein, s'il n'y a pas des trucs. Mais je n'ai pas trop l'impression. Là, il y a ça. Je suis quasiment plein pour tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Quoi est ? Bon, ben, je pense qu'on va... Je pense qu'on va éliminer les ennemis qui sont ici. Et on va s'arrêter. Les chroniques d'une expédition. Ce texte a été rédigé vers le milieu du XXe siècle par un explorateur qui cherchait une cité perdue. Ayant découvert un petit comptoir tenu par une femme appelée Kama, non loin du campement, il lui demanda si elle connaissait des légendes qui pourraient l'aider à retrouver cette cité. Lorsqu'il a écrit ceci, il était à l'article de la mort, convaincu qu'elle l'avait délibérément envoyé sur une fausse piste. Coup dur. Elle l'a piégé. Apparemment. Ou pas, peut-être qu'elle lui a dit la vérité, mais il l'a juste pas trouvé. Oh ! Maintenir ! J'ai pas lu. J'ai pas lu, mais ça a fait serre d'aigle. Vous imaginez ? Vous imaginez, vous êtes avec votre pote, vous tournez la tête deux secondes, puis vous le retrouvez pendu comme ça. J'avoue, tu dois pas être bien. Mais bon, en même temps, il tue tout le monde. Ces idiots, là. Il faudrait que je trouve un feu, idéalement. Hum. Hein ? Alors, c'est un zombie. Putain, c'est vraiment un zombie. C'est les bruits de Last of Us. Incroyable. Le Cordyceps virus ? Allô ? Bah merde. Non, mais ça fait des bruits de zombies, on est d'accord. Je suis pas fou. A l'attention du docteur Dominguez. Campement établi près de la raffinerie abandonnée à l'extérieur du village. Contact pris avec les villageois. Personne ne sait rien sur loup solitaire. Un petit groupe a quitté le camp principal en volant pour deux semaines de ressources. Je propose d'éliminer ces anciens éléments une fois l'opération terminée. Aucun signe de Croft pour l'instant. On signale qu'un avion se serait écrasé à dix kilomètres du village. Un coup de pouce du destin. Remarque, un villageois a suggéré de faire attention qu'Abi Ortiz ne s'intéresse pas trop à nos affaires. J'ai envoyé le nom au QG. J'attends son dossier. On étudie actuellement toutes les perspectives et les plans de secours. Ok. Très bien. Bon, il se méfie d'Abi. Ils nous attendent. Il parle d'un loup solitaire. Je me demande bien... Si on en apprendra plus sur lui. J'imagine. J'imagine qu'on en apprendra plus par la suite. Le nouveau Jacob. La voix des morts. Pas une bouteille là ? Tu veux ? Ils se sont attaqués. Ça criait. Les os. C'est fini. Fais sauver. Seigneur. Te retourne pas. Juste, te retourne pas. Tu risques d'avoir une petite surprise. Non. Arrête. Fais A. Faudrait que je remonte à un arbre, idéalement. Il n'y a pas un autre ? Ouais. Je ne voulais pas le rater. Il y en a un autre, normalement. Visiblement, il n'y a pas que des soldats ennemis. Chut. Taisez-vous. Ah ouais. Non, mais ça c'est un soldat. Vous ne me voyez pas ? Non, non, mais c'est faux. Je ne peux plus rien prendre. C'est faux, vous ne savez pas que je suis là. Ah, par contre, lui, il est blindé. Lui, il est blindé, c'est embêtant. Sauf s'il vient par ici. S'il s'approche un peu, c'était plus une menace. Il ne peut pas m'avoir vu, là. Non, juste, il a vu mon pote. Ah, salut. Ah, je vais te repérer. Pff. Oh put... Oh put... Mince. Mince Non mais corps Hein, corps Voilà C'est pas la meilleure façon Allez meurs Ils sont où les Grahoux là ? Je les entends depuis tout à l'heure mais Mais je vois pas les Grahoux là Ça m'inquiète un poil Aux dix moments ils sont pas loin Sachez le Oh la bouteille Remontant par où ils sont venus ? Ouais par là quoi Moi je veux garder la bouteille Je vous le dis Ouais Ah si on a toujours la bouteille Nickel Par contre moi ça m'embête là Je veux un feu pour m'arrêter Parce que j'ai peur que ça sauvegarde pas ma progression sinon Je suis pas sûr à 100% On va dire Mais en même temps Je suis pas sûr qu'on est en feu là Dans la bouteille Lara je te déteste Lara tu fais pas d'effort Ah bah parce qu'ils ont tout fait péter Ah bah parce qu'ils ont tout fait péter Oui Lara je t'écoute J'ai vu quelque chose Les Trinitaires sont pourchassés par des sortes de créatures bizarres Quoi ? Elles sifflent comme des serpents et vont très vite Lara on dirait la légende de Pichetaco Tu nous fais marcher ? Non je sais ce que j'ai vu Je suis pas bien ? Oui je rentre là Tranquille tranquille C'est pas des bruits de serpents ça Je pense pas en tout cas Mexique Cozumel Temple de chaque chêle découvert Site fouillé et fermé au public Brésil Région d'Itichimitari Fouilles infructueuses Problème avec le gouvernement Recommandons de fermer le site Attendons les ordres Région de Trincheira-Bacaja Avons fait des progrès avec les tribus locales Fouilles en cours Pérou Kuwakiaku Temple découvert Fouilles en cours Très bien Et bah ils explorent Ils explorent pas mal de trucs Exploration planétaire Effectivement Bon on va tomber sur eux là j'imagine Non Je crois que je connais ici Je crois qu'on connait ici Mais oui on connait ici Donc c'est bon Tout va bien On va pas se faire poursuivre par des zombies Ou je ne sais quoi C'est beau On va pouvoir aller au feu Regardez il y a un feu là C'est magnifique Est-ce qu'on a des points de compétences On a 3 Attendez Pour 3 points de compétences On a des trucs sympas à faire Bon tirer sur Alors ça c'est bien Ça il faut vrai que c'est bien Mais Euh Bon Voilà Ensuite on a quoi Fin du Puma Obliser les ennemis sans protection Avec une contre-attaque après esquive Ça ça peut être bien Lara ne glisse plus En s'agrippant en corniche Non mais ça on s'en fout On a tué un deuxième ennemi Lors d'une élimination furtive Pour effectuer une élimination successive Toujours plus d'XP Ok Non c'était quoi que je voulais moi C'était ça C'était ça que je voulais Bon c'était ça aussi Mais Voilà Très bien Bah écoutez On va pouvoir s'arrêter là Pour cet épisode Euh Alors on va pouvoir enlever aussi Le marqueur là En fait Parce que le monolithe C'était juste pour le voir Par contre je peux mettre Le marqueur ici Ah ah Comme ça on pourra peut-être Trouver le coffre plus facilement Donc la prochaine fois On ira continuer la quête principale Je sens que là 61% de coups à qui à coups Complétés C'est pas si mal On est peut-être pas mal Au niveau de la quête Bref En tout cas J'espère que ça vous aura plu On se dit à bientôt Pour la suite De notre l'esprit Sur Rise of the... Euh Non pas Rise Raté Sur Shadow of the Tomb Raider J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Tout ça tout ça Un commentaire Etc Si ça vous a plu Portez-vous bien Bye bye